On va parler maintenant d'une histoire qui suscite la controverse à Montréal. On va aller joindre Yves Poirier qui est au métro Joliette parce que la STM Yves a installé une clôture pour bloquer l'accès aux itinérants. Et c'est une mesure qui est dénoncée par des organismes qui leur viennent. Oui, je dois vous dire d'entrée de jeu, Raymond, que la STM assume quand même pleinement cette décision, même si elle est consciente qu'elle ne fait pas l'unanimité. Quand vous quittez la rue Hochelaga, Raymond, et que vous entrez à la station de métro Joliette, vous allez constater qu'on a installé donc cette clôture pour des raisons, dit-on, de sécurité. Parce que la STM s'est rendue compte que des personnes en situation d'itinérance qui s'étaient installées à cet endroit lançaient des objets vers la clientèle qui emprunte juste ici les marches d'escalier et puis les escaliers roulant vers les guichets qui sont situés juste en bas. Ce sont des barrières de grillage qui sont quand même infranchissables, Raymond. Il y a une porte cadenassée qui coupe l'accès à une bonne partie de l'intérieur de l'édicule ou se trouve au fond une rangée de cinq bancs. Bon, la STM nous dit que c'est temporaire. On cherche vraiment une solution permanente pour accroître le sentiment de sécurité. La STM qui dit être très sensible à la situation d'itinérance. On me donnait une statistique tantôt, Raymond, en 2022, l'an dernier, il y a eu quand même 17 000 interventions sociaux communautaires dans le métro de Montréal. Je vais te faire entendre justement un porte-parole de la sécurité à la STM. Alors, pour la station Joliette, l'enjeu était le fait que les personnes qui étaient en haut avaient la mauvaise habitude de lancer leurs déchets ou toutes sortes d'objets qu'ils trouvaient à l'intérieur ou à l'extérieur de la station. Alors, ils entrant en station, ils allaient sur l'espèce de mezzanine et lancer les objets sur les gens directement dans l'escalier. Il y en avait de toutes les sortes. C'était des déchets ou des objets relatifs à la consommation, soit drogue ou alcool. Ça fait quand même pas l'unanimité, on le disait. Vous avez rencontré, vous en avez parlé avec des sans-abri et des clients de la STM. Oui. Bien, il y a beaucoup de sans-abri, je le constate, depuis qu'on est arrivé il y a à peu près une heure, ici, Raymond, qui entrent et sortent. Vous savez, aujourd'hui, avec le ressenti, je pense que c'est autour de moins 10. Ces gens, les stations de métro aussi deviennent une espèce de bouée de sauvetage ou de chaleur pour les gens qui viennent s'y réfugier. Je vais te faire entendre quelques réactions. Il n'y a pas grand place où aller quand il fait moins 20, moins 10. Puis il se fait 4-5 heures, tu es dehors. Tantôt, j'avais les mains gelées, ça brûlait. Ça fait du bien prendre un petit répit, mais c'est qu'ils nous laissent rentrer, mais il faut tout le temps être en mouvement quand même. On ne peut pas s'asseoir. Les voir se droguer ou autre, ce n'est pas forcément un environnement plus pour les enfants, tu n'as pas envie de les voir se droguer. Mais hormis ça, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et puis vu le temps qu'il fait l'hiver, c'est bien qu'ils n'en ont droit où aller là. À cause de la chaleur qui vient d'ici, ça c'est évident, ça prend des endroits chauds. Donc il faudrait construire ou se servir des places qui sont inhabitées et puis les améliorer. Alors voilà pour cette affaire Raymond, en direct du métro Joliette cet après-midi. Merci beaucoup Yves.